Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Là, j'ai continué à suivre les actualités du FC Nantes. Je vais vous parler très clairement du mercato aujourd'hui avec les différentes choses qu'il y a autour. Je pense que vous connaissez déjà un peu mon avis, notamment pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres, sur la première partie de saison du FC Nantes, qui est un petit peu à détacher entre le championnat et l'Europa League. On a vu deux FC Nantes différents. Je suis quand même assez déçu d'un point de vue contenu. Résultat, il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché en cette première partie de saison. Il y a aussi eu le départ de Randall Kolomiani, forcément, qui joue aussi dans l'aspect jeu, dans l'aspect contenu. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du mercato hivernal qui s'emballe un petit peu avec des changements majeurs, notamment dans le fonctionnement nantais. Donc justement, en parlant de changements majeurs, c'est l'agent belge qui était omniprésent sur tous les transferts nantais, c'est Mojibayat qui serait un peu plus en retrait maintenant complètement. Et ce serait Antoine Comboiré et Franck Ita qui gèrerait la plupart des transactions. Donc là, tu as déjà un entraîneur qui est beaucoup plus impliqué dans les transferts. Ce qu'on n'a pas vu à Nantes depuis un bon petit bout de temps, ce qui a été aussi la cause de beaucoup de frictions entre entraîneurs et directions ces dernières années. Donc voilà, et ça forcément, ça amène à un travail de prospection qui est complètement différent et à un FC Nantes qui est beaucoup plus opportuniste sur le marché des transferts avec des coûts intéressants, des coûts beaucoup plus locaux si je puis dire, parce que c'est des joueurs qui évoluent en France dont je vais vous parler actuellement. Tout d'abord, on va commencer par parler des départs un peu plus chronologiquement. Ça a commencé avec deux joueurs en fin de contrat. Donc tout d'abord, Fabio qui retourne au Brésil du côté de Grémio. Grémio qui est entre autres dans le club, qui accueille Louis Soares. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos là où Louis Soares, il rentre dans le stade. Là, c'est une bronca de fou. J'ai imaginé la même chose pour Fabio. Apparemment, non, il ne s'est rien passé. Imagine l'entrée de Fabio avec tout le stade qui hurle. Quand ils vont voir ses contrôles de balles, ils vont un petit peu chialer, je pense, parce que Fabio, c'était... Moi, dans l'ensemble, il est resté 4 ans et demi à Nantes. Grosse déception. Il n'y a pas de débat à voir là-dessus. Pour moi, il n'a jamais vraiment été au niveau qu'on attendait de lui en Ligue 1. Il est arrivé pour remplacer les Hauts-du-Bois. Il n'a jamais été un bon latéral droit. Il est temps qu'on passe à autre chose. Voilà, tout ce qui est Fabio, Appia, ce genre-là, on pose de latéral quand même. Je pense qu'on a mieux maintenant avec Fabien 111. Même Corchia, je pense, c'est un peu mieux. Même si Corchia, c'est pareil, c'est niveau Ligue 2. On ne va pas se mentir. Là, au moins, on a 111 qui est une très bonne recrue à ce poste-là. Donc, Fabio, ça ne me dérange pas son départ. Je suis même plutôt heureux qu'il parte. De toute façon, il était en fin de contrat le 30 juin prochain. Au même titre que Denis Sapia, qui lui file moins loin, file en Ligue 2 du côté de Saint-Etienne. Saint-Etienne en opération maintien urgent parce qu'il y a danger de voir Saint-Etienne descendre en National 1. Donc voilà, Denis Sapia qui a d'ailleurs joué son premier match avec une victoire pour bien commencer l'année 2023 pour Saint-Etienne. Victoire 1-0. Il avait fait un très bon match avec Denis Sapia sur le poste de latéral droit. Denis Sapia, pour le coup, je ne suis plus mitigé dans le sens où, d'une certaine partie, je trouve qu'il a fait son job d'un point de vue défensif. Il a quand même été utile à l'équipe. Il était polyvalent. C'est le défenseur le plus polyvalent qu'on avait à Nantes. Et il a fait quelques bonnes prestations. Contrairement à Fabio, que j'ai jamais... Là, j'ai essayé de chercher en me remémerant ces matchs. Il a peut-être bien fait un ou deux bons matchs. Peut-être bien l'année dernière, quand on jouait contre Vitré en National 2, Coupe de France. Je pense que ça doit être ça. Peut-être que là, il a fait un bon match. Donc voilà, forcément. Mais à pire, je pense qu'il va faire beaucoup de bien à Saint-Etienne. Un joueur en fin de contrat aussi. De toute façon, il fallait un petit peu désemplir d'un point de vue des latéraux. Comme ça, ça nous offre des deux côtés, deux doublures. Avec 111 à droite et Merlin à gauche. Qui sont doublés respectivement par Traoré et Corcia. Donc, ce n'est pas des doublures d'exception. Mais c'est des doublures. Donc voilà. Merlin, 111. Ça, par contre, c'est beaucoup plus OK. On ne va pas se mentir très clairement. Un autre départ qui lui est intervenu un petit peu plus récemment. Il vient d'être officialisé. D'ailleurs, au moment où je vous parle, c'est le prêt sans option d'achat de Kader Bamba du côté de Saint-Etienne. Alors, je trouve qu'on n'est pas gentil avec Kader Bamba. Parce que franchement, on a connu pire d'un point de vue des Eliers qu'on a vu à Nantes. Marcus Coco. Donc voilà, Bamba, c'est... Voilà, c'est... En tant que doublure au poste d'Eliers, je pense que c'était le meilleur qu'on avait. Quand il rentrait, même quand il était titulaire. Je me souviens face à Karabag, à la beau joueur, il avait fait un match exceptionnel. Je pense que c'est un joueur qui doit avoir un certain comportement. Et ce qui s'est passé avec Combo Rai il y a quelques années, ça reste peut-être, je sais pas. En tout cas, je pense que d'un point de vue temps de jeu, pour lui, c'est une bonne opportunité. Pareil, opération maintien à Saint-Etienne. Donc pareil, il va faire beaucoup de bien à la SSE. Lui, l'avantage, c'est qu'on le récupère au mois de juin. Il lui restera un an de contrat après. Donc s'il faut, il repartira dans la foulée. Parce qu'en fait, on lui a jamais vraiment donné sa chance pleinement à Nantes. Donc voilà, mais c'est un très bon joueur. Qui en Ligue 2, il va faire des différences et une quasi-certitude. Donc voilà, il faudra suivre un peu tout ça à Saint-Etienne, quand même, avec des anciens Nantais. Mamba et Apia, donc voilà. Et enfin, le dernier départ, qui est un peu plus une rumeur. C'est le jeune Robin Voisin, défenseur centrale gauche. Très jeune, très prometteur, équipe de France suivant, etc. A chaque fois que je l'ai vu jouer, que ce soit en amical, de toute façon, je l'ai vu jouer qu'en amical. J'ai trouvé très moyen. C'est compliqué, en fait. Parce que j'ai un avis qui est quand même assez mitigé sur les jeunes. Parce qu'à la fois, j'ai tendance à croire Antoine Combré quand il dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas au niveau. Et pour moi, aujourd'hui, de ce que j'ai vu, les seuls jeunes qui sont au niveau de l'équipe pro, de ce que j'ai vu, c'est Doucet et Diaz. Pour moi, c'est Doucet et Diaz que j'ai vu comme étant plutôt rassurant. Les deux, à peu près, milieu de terrain, Diaz, voire un peu DC, défenseur centrale. Donc voilà. Mais d'un point de vue jeune, pour moi, Robin Voisin, un prêt, c'est une bonne option pour lui. Ce serait un prêt d'un an et demi du côté du FC Will, premier de deuxième division suisse. Ce qui signifie que s'il continue sur cette lancée, ce club-là, il pourrait monter en division supérieure. Et Robin Voisin pourrait jouer un an en première division suisse. En ce cas, il a besoin de temps de jeu. Donc j'aurais peut-être préféré un Ligue 2 ou un National pour le prêter. Je pense que c'est quand même plutôt... C'est mieux, il n'y a pas photo. Parce que le championnat suisse, je trouve qu'il y a une énorme différence entre le niveau du championnat suisse et le niveau de la Ligue 1. Donc à voir. De toute façon, c'est un jeune, il a besoin de temps de jeu. Il n'y a pas de secret. À Nantes, il n'aura pas de temps de jeu parce qu'il n'est pas encore au niveau. Et je pense même que Nathan Zezé, qu'à 2005, aura plus de chances de jouer dans les années à venir que Robin Voisin. Donc voilà. On verra ça très prochainement. Comment son prêt se passe du côté du FC Will. Si en tout cas, ce n'est pas encore officialisé. Mais on partirait sur un prêt plutôt à long terme, un an et demi. Donc voilà. On passe désormais du côté des arrivées. Alors, les arrivées, tu vois tout de suite que Mojibayat n'est plus dans le coup. C'est des profils vachement intéressants. Au moment où je vous parle, ça fait quelques minutes qu'il y a la première recrue qui devrait être annoncée d'ici peu. C'est Jawen Hadjom, latéral gauche du Paris FC. Donc forcément, vous le savez, Palois a été blessé et Merlin s'est blessé. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure avec les deux postes doublés, c'est complètement erroné. Parce que maintenant, on se retrouve avec Traoré, titulaire au poste de latéral gauche. Alors, j'imagine Traoré face à la Juve, face à André Llimaria. Je suis déjà en train de chialer, très clairement. Donc, Jawen Hadjom, pour le coup, c'est un coup très prometteur. Tu sais que Merlin, de toute façon, revient d'ici deux mois. Donc, c'est difficile d'aller chercher un mec vraiment titulaire, excellent, etc. Mais Jawen Hadjom, c'est très prometteur. Il a fait de très bons matchs en Ligue 2 cette année. Il y a des matchs plus mitigés. C'est un joueur qui est très prometteur et qui, notamment l'été dernier ou même il y a deux ans, était pisté notamment par Marseille et Monaco. Ce qui est intéressant pour Nantes, c'est que c'est un joueur qui a en fin de contrat au mois de juin. Et que Nantes a fait une très bonne opération à mes yeux, puisque c'est 300 000 euros d'indemnité de transfert pour un jeune qui est très prometteur, qui a 19 ans et qui a une expérience Ligue 2 vachement intéressant. 300 000 euros plus 20% à la revente. J'imagine que Paris, c'était important pour regarder les 20% à la revente. Ils les ont eus. Joueur qui était pisté dans le golf et en Italie et qui a préféré rester en France. Et ça, c'est remarquable. Il va pouvoir évoluer en Ligue 1. Je pense que ça a toujours été son objectif. J'espère. On verra bien. Mais c'est possible qu'il arrive directement en tant que titulaire. Donc, lui qui est titulaire avec le Paris FC en Ligue 2, là, il serait titulaire en Ligue 1 avec le FC Nantes et même du coup en Europa League théoriquement. Donc, voilà. Moi, je suis très satisfait parce que je pensais, il y a encore quelques années, Nantes n'aurait jamais recruté de manière intelligente pour remplacer un joueur blessé. Ou alors, ils auraient fait du panic boy et ils seraient allés chercher un mec nul à chier en Belgique. Le mec serait arrivé, il aurait raté deux contrôles de balles. On aurait fini par mettre un DC à gauche, je ne sais pas. Donc, là, pour moi, c'est un joueur qui est prometteur. C'est un pari à prendre à ce prix-là. C'est vachement intéressant. Donc, voilà. Je pense qu'il aurait été plutôt courtisé si on ne l'avait pas acheté et qu'on l'avait attendu l'été prochain pour aller chercher. Je pense qu'il aurait été courtisé. Là, au moins, il n'y a pas à chier. C'est contrat de 4 ans et demi avec Nantes. Donc, contrat longue durée, jeune très prometteur. Et qui, je pense, va arriver directement en tant que titulaire, qui peut prendre beaucoup de confiance. Je suis impatient de voir ça. Je pense vraiment que c'est un joueur qui est capable de s'imposer. J'étais très content quand j'ai vu cette nouvelle. Donc, voilà. Un autre joueur dont un accord a été trouvé avec le club, c'est Florent Mollet. Florent Mollet, donc Nantes, recherchait. Du coup, on était plus sur un milieu central, mais un peu plus un profil défensif. Un peu plus un profil offensif, pardon. Très bon tireur de coups de pied arrêtés. Donc, Nantes, voilà, on prospectait à plusieurs endroits. Jean-Luc Assa Monaco, Clément Grenier. Voilà, on a regardé. C'est une piste de l'été dernier, finalement, qui devrait se concrétiser avec un accord à hauteur de 1,5 million avec Schalke 04. C'est Florent Mollet, qu'on connaît bien en lien. Il a joué à Metz. Il a été très bon à Montpellier pendant des années. Maintenant, ça fait deux ans que Florent Mollet, il ne fait plus grand-chose. On ne va pas se mentir. C'est beaucoup moins intéressant. Donc, voilà, après, à la fois, je me dis, s'il vient en tant que milieu offensif, ce serait la doublure de Blas. Voilà, il y a pire comme doublure. Maintenant, je pense qu'il y avait des meilleurs coups à faire. Je pense notamment à Romain Fèvre, qui cherche une porte de sortie du côté de Lyon. Tu sais qu'il y a de fortes chances que tu perdes Blas l'été prochain. Romain Fèvre, pour moi, il aurait été très bien à Nantes et il aurait pu retrouver son niveau de Brest. Et là, pour le coup, tu aurais vraiment pu remplacer Blas. Florent Mollet, il n'est plus sur la fin que sur le début. Maintenant, il connaît la Ligue 1, ça, c'est sûr. Tu ne peux pas lui reprocher ça. C'est un bon tireur de coup de pied arrêté. Donc, voilà, forcément, si tu as des switchs, je pense, si Nantes joue les matchs face à la Juve et que trois jours après, il joue des matchs de Ligue 1, on peut s'attendre à ce que Blas ne soit pas titulaire. Dans ces cas-là, tu mets Florent Mollet. Voilà, ça reste correct. Maintenant, voilà, il a raté son début de saison avec Schalke 04. Il a à peine 450 minutes de jeu en Bundesliga depuis le début de saison. C'est compliqué. C'est compliqué. Je suis... Voilà, de tous les noms que vous allez entendre, c'est la piste dont je ne suis plus mitigé, forcément. Donc, voilà, d'autant plus qu'à Nantes, il retrouverait... Alors, ça, par contre, je pense que vous l'avez forcément entendu parler, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Nantes serait apparemment pas très loin de signer Andy Delors. Voilà, voilà, voilà. Europa League, on joue les Juventus. On s'apprête à signer Andy Delors, mais pourtant, on est quand même 15e de Lyon. Le mercato, on n'y comprend rien, mais... Mais, c'est une super belle opportunité. J'ai vu plein de gens sur Twitter se plaindre, disant... Eh, on a déjà Guessant, Ganago, Mohamed. Mais pourquoi on a besoin d'un quatrième attaquant ? Primo, Guessant, maintenant, il est clairement élié. D'autant plus que Bamba est parti, donc Guessant va être élié. Et Ganago, alors, Ganago, il fait quelques bonnes prestas. Et Mohamed, c'est très très moyen. Delors, il arrive, il détruit les deux devant, il n'y a pas photo. Delors, par exemple, l'année dernière, il a marqué 20 buts avec Nice. La seconde d'avant, il devait être à 18. Voilà, le mec, c'est des vrais buts, des reprises de volée. C'est un mec qui connaît la Ligue 1. Il est super fort, Andy Delors. Il est extrêmement fort. C'est impressionnant si on arrive à signer ce jour-là. Alors, forcément, c'est 31 ans, comme Florent Mollet. Mais, voilà, c'est pour le coup, si on regarde d'un point de vue Europa League, un match de gala face à la Juve, j'aurais pas honte de voir Andy Delors sur la pelouse face à la Juve, tu vois. Tu sais que c'est un joueur qui sera probablement au niveau de la rencontre et que c'est plus à d'autres postes que ça peut un peu plus se pêcher. Donc, voilà, et là, pour le coup, on aurait une attaque vraiment intéressante, surtout si Moses Simon retrouve son niveau. Moses Simon qui a un peu un coup de moins bien, mais sinon, t'as quand même une attaque avec un guesson qui fait des différences sur son côté, avec quand même un bon petit Ludovic Blas. Moses Simon, s'il commence à régaler des bons centres, et puis Andy Delors, je pense que là, pour le coup, t'as de nouveau une vraie attaque très intéressante et très équilibrée. avec un 4-2-3-1, forcément, comme on l'a vu face à Lyon, avec une première mi-temps très intéressante. Donc, voilà, maintenant, après, c'est forcément une question d'animation et d'activité, il faudra voir, mais voilà où ça en est. Donc, Andy Delors, on partirait du coup sur un prêt avec option d'achat obligatoire, ce qui veut dire que le joueur, quoi qu'il arrive, serait aussi à Nantes l'année prochaine, potentiellement. Ou alors, un transfert, Nice est plutôt gourmand, demande 6 millions pour un joueur qui est quand même en fracture avec le club, qui cherche un nouveau projet, qui cherche du temps de jeu, parce qu'à Nice, c'est Laborde qui joue maintenant, en gaitant Laborde. Et puis voilà, Nice qui serait aussi sur le point de recruter Terrem Mofi pour remplacer justement Andy Delors, qui est très, très, très proche du FC Nantes et qui devrait normalement s'engager avec les Canaries. Donc, on va voir. Il a envie de rejoindre le club aussi. Ça, ça m'a surpris, du coup, quand même. Donc, voilà pour les arrivées, pour les rumeurs aussi qu'il y a. Nantes rechercherait en plus, du coup, de ces 3 joueurs-là, un 4e joueur qui serait, du coup, pour remplacer Nicolas Pallois. Damien Da Silva a été prospecté. Voilà, il n'y a pas photo. Nantes recherches des briscards de Lyon, des mecs qui ont de l'expérience. Damien Da Silva, forcément, voilà. Le mec, il n'est plus dedans. Il a beaucoup de mal avec Lyon. Il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. C'était un bon joueur il y a quelques années, mais... Je pense qu'on a déjà une certaine expérience en défense. Giroto, il est exceptionnel. Il a beaucoup d'expérience. Il ne faut pas oublier que Pallois, pareil, en d'ici un mois ou deux, il sera de retour. Je ne sais pas si on a réellement besoin de recruter à ce poste-là. Pour moi, les postes urgents, on est en train de les valider. Peut-être sur Aimé, peut-être un Elie, plus. Moley, on sait qu'il peut jouer milieu droit. Donc, il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà. Voilà où ça en est d'un point de vue Mercato. Dans l'ensemble, je suis très satisfait des nouvelles méthodes de recrutement de Nantes. Forcément, tu signes de l'ordre, tu signes de l'adjam. Pour moi, c'est des coups qui sont très intéressants. Nantes répond enfin un peu plus à des réelles ambitions. C'est ambitieux. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, non ? Donc, on peut s'en satisfaire. C'est aussi dans la lignée, pour moi, de Santon et Ganago, qui sont des bons coups. Ou alors, le Pred Guessant, qui a un très bon coup également. Donc, voilà. Il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Il faut espérer aussi qu'il y ait des joueurs qui se relancent au sein même de l'effectif, qui sont un peu dans un faux rythme. J'ai vu un Mousses Sokou, par exemple, un petit peu meilleur face à Lyon que ce qu'on avait pu voir sur la première partie de saison. Il faut espérer vraiment que Mousses Sokou retrouve un bon niveau parce que lui, c'est pareil. Si tu joues la Juve ou même en Ligue 1, voilà, si tu as un Mousses Sokou qui joue bien, ça fait des différences. Et on l'a vu notamment sur la première période face à Lyon où il a fait des interceptions, où il a bougé aussi en deuxième mi-temps de Cherki. Je pense pas mal de fois à cette action-là. Il a fait un bon match face à Lyon. Pour moi, c'était un des meilleurs Nantais. Je le maintiens. Je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi sur Twitter, mais pour moi, c'était un des meilleurs Nantais face à Lyon. Voilà, c'est les parties de joueurs qu'il faut qu'ils se relancent. J'ai parlé de Simon également. Voilà, il faut vraiment s'attendre à voir deux. Espérer voir des joueurs retrouver vraiment un très bon niveau. Blas commence à revenir, donc c'est le moment où jamais. Quand Blas, c'est bon, Nantes gagne. Donc voilà, allez Nantes. J'espère en tout cas que cette vidéo où on fait un petit peu un bilan sur le mercato hivernal qui est plus actif que le mercato d'été vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501